Il y a deux ans, le château d'eau était une bâtisse abandonnée. Seul un agent immobilier avait les clés pour vanter les mérites d'un lieu différent, pas pareil. C'est cette vue qui est magnifique. Et il faut être courageux, mais ça vaut le coup. Une vue sur le Beaujolais, les Monts du Lyonnais, la Saône et un bâtiment original. Il y avait de quoi séduire les acheteurs. Et le château d'eau est devenu immeuble de standing. Avec des suites dans l'ancienne cuve, des chambres à tous les étages, ascenseurs et piscines derrière ces palissades. Le tout entouré de bitume. C'est ce goudron qui a poussé le maire à portée plainte. Le chantier de trop. Au lieu de demander et de faire, M. Catra il fait et il demande après par des permis modificatifs qu'on valide ce qu'il a fait. Ce qu'on a fait, on a validé deux permis modificatifs. Mais ce qui nous pose aussi problème dernièrement, c'est qu'il a aussi complètement imperméabilisé surface. En zone naturelle, c'est absolument interdit d'imperméabiliser surface et de goudronner. Mais au fil de la discussion, on comprend que l'élu se désole aussi de trouver son château d'eau sur une plateforme de location. Car le site insolite est loin du foyer familial imaginé. C'est aujourd'hui un Airbnb de luxe. Son propriétaire, à la fois fier et amer, nous a ouvert les portes. Je suis très content du produit final, je suis très content du regard des voisins, du regard des autres. Ça me fait vraiment plaisir. Après, voilà, c'est toujours un petit peu désœuvrant dans le sens où on fait quelque chose pour une commune, on fait des choses. Je pensais faire des choses bien et qu'en finalité, il n'y a pas de soutien. D'un côté, un entrepreneur pressé. De l'autre, un maire qui aurait visiblement préféré une famille, en haut d'une tour. Le château d'eau est désormais hanté par la polémique.